Bonjour, toutes les grandes disciplines sont représentées autour de la table des grosses têtes. Le commentaire sportif avec Thierry Rolland. L'élevage canin avec Dari Boudmoul. Bonjour. La fantaisie tous azimuts avec Sim. Et le théâtre de boulevard, jumelé avec le cyclotourisme par Jacques Balutin. Vous connaissez tous, vous connaissez M. Roland, on connaît Mme Boudboul, Mme Boudboul connaît M. Balutin. On se rencontre à Boudboulogne, vous vous rappelez ? Oui, je me rappelle très bien. Très bon souvenir. Très bon souvenir. Mais je me rappelle, je devais avoir un chien. Oui, moi aussi. On t'a renversé. Non, on avait chacun un chien au bout de la main. Mais oui. Alors avec l'autre, on s'est fait des trucs. Tu cueilles, il y a des champignons là-bas ? Non, pas du tout. Non, mais... On promenait des trucs, nous. Oui. Parce qu'il y en a des champignons. Mais c'est fou le nombre de gens qu'on rencontre au bois de Boudboulogne. Oui, bah oui. Bouvard, régulièrement. Il y en a qui ont autre chose qu'un chien à la main. Oui. Mais on n'est pas obligé pour se promener, hein, Dari ? Non, non, mais c'est vrai que c'est sympa de promener les chiens là-bas. Absolument. Mais en ce moment, ça ne devient pas très hygiénique. Non, c'est vrai, ils vous rapportent n'importe quoi les chiens. Oui, c'est chien. Oh là là. Est-ce qu'il arrive qu'une dame qui promène son chien, noue une idylle avec un monsieur qui promène le sien, que les deux animaux se flairent un peu avant que les deux maîtres se rendent face au temps ? Alors, ça, je ne sais pas parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est Walt Disney que vous nous racontez là, Philippe ? Mais c'est vrai que je suis sûre, moi, qu'il y a des mecs qui achètent des chiens uniquement pour pouvoir draguer. Oui. Vous savez que moi, on m'a proposé, Philippe, de vous piéger au bois de Boudboulogne. C'est surprise, surprise qu'il m'avait téléphoné. Alors, il faut que je vous explique. Si vous mettez en travelo, il n'y avait pas de chance que je m'arrête. Oh, attendez, c'était plus intelligent que ça. C'est plus fort que ça. Je vais vous expliquer, puisqu'il n'y a aucune chance qu'on le tourne. Votre chauffeur, en principe, devait vous emmener pour une course quelconque à traverser le bois de Boudboulogne. Et il devait tomber en panne dans un endroit bien défini. Un petit peu plus loin, on avait prévu une caravane avec des petits rideaux, vous voyez. Et de la caravane serait sortie une vieille pute qui était votre serviteur. Très maquillant, vieille pute et tout ça. Bon, ils ont quand même un... Il n'y a pas besoin de maquiller. Et je me serais amené vers vous en disant, bonjour Philippe, est-ce que vous me reconnaissez ? Il y a 30 ans, je vous ai fait comme client. Et là, vous auriez fait, non, ce n'est pas possible. Et j'aurais sorti une photo que, surprise, surprise, aurait trouvé dans certaines archives. Une photo de vous, très jeune, où vous auriez marqué un ginette amicalement. Si je l'avais sorti de mon sac, vous vous rendez compte de la tronche que vous auriez fait. Alors finalement, ça ne s'est pas fait. Je le regrette beaucoup. On aurait passé un bon moment dans la roulotte. Je ne vous ai jamais rencontré, mon bois de Bouddouagne. Non. Non, on ne le voit pas, il est sous les feuilles. L'automne, tu ne le vois pas, il est sous les feuilles. Et l'été, il est dans le gazon. On ne le voit jamais, lui. Il est peinard. C'est fini, moi, de Bouddouagne, il n'y a plus tellement de tapins. Il n'y a plus de brésilienne, toujours. Il y a eu un charter, mon pote. Moi, je rentre chez moi, maintenant, peinard. Avant, j'avais un mal fou, je slalomais pour rentrer à la maison. Maintenant, il n'y a plus personne. Les licenciés économiques, ça n'aime pas être transplantés, finalement. On les a mis autre part. Moi, j'ai essayé de les racheter. Au Brésil, Copacabana. Je ne suis pas spécialisé dans le rachat des entreprises. Pour les tapins, ils n'ont qu'à taper tapis. Mais c'est du bois de boulogne que Jean-Yann avait dit, c'est le seul endroit au monde où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. C'est drôle. C'est drôle. Vous savez que, maintenant, je ne suis plus du tout dans le bois de boulogne, mais à Fontainebleau. Mais dans la forêt de Fontainebleau, il y a aussi des coins à putes. Il y a des coins à putes-filles et il y a des coins à putes-carçons. Oui, forcément. Maintenant, c'est la sexuologie moderne, ça. On est tous bisexuels. Ah, c'est fille ! Mais c'est vachement dangereux. Il faut qu'on commence parce qu'on va passer pour des fous, Philippe. Ah oui, ça. Toujours avec des gonzesses, nous, on va finir par se faire remarquer, Philippe. Ah oui, ah oui. Des vicieux, des vicieux. Ah, ça va se voir. Vous connaissez ? Vous connaissez-là ? Si vous la connaissez, vous m'arrêtez tout de suite. La devinette. Ah, je croyais que c'était une fille. Non, non. Les filles, vous les connaissez toutes. Mais les devinettes, peut-être pas toutes. Vous savez, mon premier se met sur une lampe. Mon deuxième est un département français de l'Est. Lui, il connaît. Mon troisième est porté par les Grecs. Et mon tout, c'est un arabe qui emballe. Ah, bajour, mante-moselle, tunique. On vous la repassera au ralenti. Alors, mon premier est sur une lampe. La bajour. Mon deuxième est un département de l'Est. Mante-moselle. Mante-moselle. Et mon troisième est porté par les Grecs, tunique. Ah, bajour, mante-moselle, tunique. Ça amuse, le petit. Oui. Qui la connaît, mais qui, ça le fait bien marrer. Il est plein de poils, le petit. Comment ça se fait que vous êtes plein de poils, comme ça, Thierry ? Ah, c'est les chiens. Ah oui, mais là, il y en a partout. Mais même le cheveu est tirsut, il est broussailleux. Oui, c'est le chien. C'est la chienne, oui. C'est la chienne. Il est tout broussailleux, pas rasé, alors que Fifi, il est beau comme un dieu aujourd'hui. Ah, oui, mais Fifi est beaucoup plus jeune que moi. Non, mais vous êtes magnifique aujourd'hui, Philippe. Oui, vous avez fait un petit brushing et tout, mais vous êtes superbe. Je me suis mis sur mon 31 parce que je savais que vous veniez. Non, mais vous êtes très chique, vous avez une chemise qui ferme aujourd'hui. Bon, ben, je voulais le faire. Vous voulez venir là ? Non, il est beau, là, je suis sûre qu'il sent vachement bon, en plus. Quand ma chemise ne ferme pas, c'est que la dame qui est en face de moi m'émeut profondément. Oui, ou alors qu'il a bouffé beaucoup à midi. On ne sait pas. C'est madame Mota qui en a pris l'initiative, qui a dit « Je ne sais qu'une chose de la vitesse de la lumière, c'est qu'elle arrive trop vite chaque matin. » Non, non, c'est plus ancien. C'est une femme qui a dit ça ? C'est une femme ? Non, un homme. Français ? Français. Mort ? Hélas. Et tant pis pour lui. Il devait se coucher très tard. Alphonse Allais. Bonne réponse de Thierry Roland. Ce sera sa bonne réponse du jour, peut-être du mois et de l'année. Moi, j'étais content de vous connaître. Mais vous n'êtes pas venu pour rien. À très bientôt. Deuxième citation, c'est madame Martineau de Calais qui l'a envoyée, qui a dit « Ne faut jamais féliciter une femme pour son intelligence, à moins qu'elle ne soit très belle ou très laide. » Guitry ? Bernard Shaw ? Non. Tristan Bernard ? Non. C'est étranger. C'est étranger ? Non. Gros Jean-Marx ? Marx, non. Anglais ? Oui, mort au début du siècle. Shaw ? Non. Oscar Wilde ? Oscar Wilde. Bonne réponse de Dary Boutboul et voilà nos deux citations ficelées. Et vous m'accorderez que ce sont deux très jolies formules. Absolument. Ah, la deuxième, elle va très loin. Bon, vous n'aimez pas ça, vous, parce que ça parle des femmes. Non, mais ça dépend comment on en parle. Mais il ne faut jamais féliciter une femme pour son intelligence, à moins qu'elle ne soit très belle ou très laide. Oui, c'est très joli. C'est très joli, ça. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut vraiment que ce soit un homme qui n'aime pas les femmes pour les avoir aussi bien observées. Certaines femmes peuvent être comme le sucre, c'est-à-dire raffinées. Mais ce n'est pas courant. Mais vous les faites toutes fondre, mon petit cible. Si vous voyez ma petite cuillère. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Dans le film japonais, L'Empire des Sens. Je l'ai vu. Bon. Que fait la femme pour rendre son amant plus viril ? Elle lui coupe les... Non. Qu'est-ce qu'elle... Attends, elle ne les mascule pas ? Non. Ah non, attendez. Qu'est-ce qu'elle lui fait ? Alors moi, je n'ai jamais vu le film. Moi, j'ai peur en imaginant de dire des trucs vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que dans L'Empire des Sens, elle voulait qu'il carbure au super. Ah ! Elle l'attache ? C'est infime. Elle le pend. Voilà. Elle le pend. Elle le strangule. Elle le strangule et lui, il l'embrasse. Elle l'embrasse. Elle le strangule et lui, il l'embrasse et il lui dit, Thérèse, si t'avances et si tu recules, comment veux-tu que je t'embrasse ? Il lui dit sans arrêt. Mais en japonais. Bonne réponse de Jacques Bellutin. Nous avons eu l'occasion de le dire ici parce que la strangulation détourne le flux sanguin vers le... Il paraît. Vous avez essayé, moi ? Non. Non, mais non plus. J'ai un peu les jetons. Mais alors, ça dure combien de temps ? Parce qu'il faut bien le dépendre, le type. Non, attendez. Non, je ne le dépend plus. Attendez. Mais justement, quelquefois... C'est ça le truc. C'est la limite. C'est de savoir jusqu'où on peut aller parce qu'à un moment donné, c'est trop tard. Ou alors, il faut se tromper pendant qu'il est pendu ? Non, non, la strangulation. La femme le pousse comme au bilboquet. Elle le pousse comme un punching ball. Et quand il revient, elle est déjà prête. Là. Elle le repousse. Là. Comme il se balance au bout de la corde. C'est le vieux mythe de la mandragore qui poussait sous les pendus déjà au Moyen-Âge. Voilà. Mais c'est un truc qui n'existe pas. C'est comme... Ah comment ? C'est pas mythique du tout. C'est pas mythique. C'est une plante. Alors, reconnaître par la mandragore, comment veux-tu évoluer dans la vie ? De Mme Fongarnan, qui est baronne de Kestemann. La reine d'Angleterre. Non. Mais elle doit ce titre à la reine d'Angleterre. Baronne de Kestemann. Mais qui c'est... Maggie Thatcher ! Exactement. Mme Thatcher qui a été anoblée par la reine. Bonne réponse de Dary Boone. C'est d'ailleurs un titre qui reconnaît ses mérites, mais qui n'est pas transmissible. Elle sera la seule... La première et la dernière. C'est contraire des maladies sexuelles, quoi. Est-ce que vous savez pourquoi sur les pulls en laine, quand ils sont en laine, il y a toujours écrit pure laine vierge ? Oui. Parce que les brebis comptent plus vite que les bergers. C'est un vieux truc, ça. C'est de Coluche, en plus. C'est vachement mignon. Ben, vous voyez, ça fait un malheur. Parce que les vieux rient pas, mais les jeunes rient, hein. Oui. Non, les vieux rient pas, Thierry Roland, t'entendez ? Les vieux ne rient pas, ne rient pas. Vous n'êtes plus un gamin, mon cher Thierry. Ouais, enfin, attends, il y a pire que moi. Il y a plus jeune, hein. T'as passé 60 ans ou pas ? Oh là ! Je ne sais même plus comment ça s'écrit. Oui, mais enfin, ma fiancée, elle a 10 ans de moins que moi. Grâce à ça, je... Ça dépense, t'as 70 ans ? Elle est déjà un peu frappée. Ah non, mais Jean-Michel, il a 48. Donc, j'ai 58. Et lui, il a de la main-d'oeuvre très jeune, hein. Avec quoi que je frappe, vu que j'ai une valise dans chaque main ? Ah ben, attends. Une sorte de bête humaine. Mais vous lui faites une publicité sexuelle énorme, hein. Oui, mais il est content, il ne s'en plaint pas. Et Jean-Pierre Coff voudrait le connaître. Ah, alors c'est tout dire. Donc, c'est plutôt bon signe. Oh là ! Combien il peut rentrer de but dans une troisième mi-temps ? Oh, beaucoup ! Oui ? Ça dépend de l'orientation de la lune. Vous comprenez ? Et comment tu sais ça ? Parce que le lendemain matin, il dit que... Parce qu'il commente. Non, ça fait 15 ans qu'on est fiancés. Mais il t'en parle ! Il ne lui en parle pas, mais il laisse la porte de la chambre verte. On se tient au courant des choses. Ou alors, t'es sous le lit. Non, non, moi, la nuit, je dors. Ça, c'est une question d'âge. C'est la différence entre un amant et un mari. C'est le jour et la nuit. Question de Mme Toulousian de Loudun. Que désigne le terme, la locution, les enfants du paradis ? S'agissant du célèbre film... C'est les balcons, le poulailler. Le poulailler, là-haut, dans le théâtre. C'est le public qui est installé au poulailler, le dernier balcon le plus populaire des théâtres. Bonne réponse de Sim et de Jacques Vallutin. Avez-vous été, dans votre enfance, des enfants du paradis ? Moi, oui, j'allais au concert Mayol. C'était plus intéressant parce qu'il y avait le fameux promenoir en haut. Tout à fait en haut. Il n'y avait pas de siège assis. Et là, c'était très dangereux parce qu'on pouvait s'exposer à toute demande qui semblait bizarre. Et on y revient. Non, non, c'est toi qui y repenses. Question de Mme Sébert. Qu'est-ce qu'un chambranle ? On me le présente immédiatement. C'est l'encadrement d'une porte. C'est l'encadrement d'une porte, pas une cochonnerie. C'est parce que je pensais que ça vous rappellera ce mot merveilleux de Jean Marchat qui jouait au festival d'Avignon dans la cour des papes. Et il y avait un mistral d'enfer. Et de ce coup, il y a un assistant qui arrive en courant qui fait « Maître, maître, le décor branle. » Il fait « Qu'on me le présente. » C'est tout. C'est peut-être une bonne réponse de Sim. En vous souhaitant bon courage, vous qui travaillez, rejoignons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps avec Thierry Roland, Dari Boudboul, Sim et Jacques Baluta. Question de Mme Tolson, encore une question culturelle. Que doit-on à Boulaise, à Stokhausen et à Xenakis ? Une putain de musique d'enfer de merde. Oui, comment s'appelle-t-elle ? Oh, j'en sais rien, je ne veux même pas le savoir. La musique décafophonique. Non, pas déca, ce n'est pas du café. Non, non, déda cacophonique. Non, la musique cacophonique. Alors, ça se termine par cacophonique, mais c'est ce qu'il y a avant. Léo. Non. Déco. Non. Dé. Dé. Ré. Dé. Ça commence par un dé, oui. Dé, oui. Du décacophonique. Non. Dé. Décacophonique. Da. Non. Do. 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 Do décacophonique. Do décacophonique. Do décacophonique. Bonne réponse aussi et merci à Jacques Balut. De décacophonique. C'est généralement inaudible, disons-le. Enfin, pas très agréable pour des oreilles normales. Oui, c'est parfois un peu faux volontairement. Des vieilles oreilles. Des vieilles oreilles, parce que moi je trouve ça vachement agréable à écouter. Mais par contre, il faut d'abord aller les voir jouer en concert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se contenter d'écouter d'abord un disque. C'est vrai. C'est vrai parce que quand ils pensent. Surtout quand on est sourd. Oui. Non, mais je vous jure. Alors que si vous vous contentez d'écouter le disque, effectivement, c'est complètement bizarroïde. Mais si vous les voyez. On peut dire ça de tous les concerts. Mais la musique de décacophonique ne passe pas mieux parce que vous la voyez jouer. Vous voyez le mec qui a sa scie à méto qui est en train de couper sa pièce de métal sur la scène. Moi, j'aime bien. J'ai mis du temps à m'y faire. Mais il y a des partitions, par exemple, de violons archi-archi contemporaines. Même déjà, l'écriture de la partition, déjà, on ne comprend même pas où sont les notes. Pourquoi croient que c'est un voisin qui fait du bricolage ? Non, mais c'est délirant. Ce n'est pas écrit sur les portées. C'est n'importe quoi. Il y a des petits signes. Alors, ça veut dire que je ne sais pas quoi le violon doit faire je ne sais trop quoi. Et au début, ce qui est affreux, c'est quand on entend déchiffrer ça. Même mes chiens hurlent à la mort quand mon fils est en train de déchiffrer ça. Oui, c'est très agréable, tout ça. Mais après, c'est très joli. C'est comme tout, quoi. Au début, on a mal. Puis après, on s'y fait. Moi, la première fois, pareil, elle a crié. Puis après, elle a fait, oui, le concert. Mais quelle différence entre un violon qu'on accorde... Et même un humoriste a dit, plus le morceau est long, plus le concert dure. Mais quelle différence entre un violon qu'on accorde et le concert qui suit ? Aucune. Sauf que les places sont plus chères. Mais non, parce qu'en plus, ce qui est terrible, moi, j'ai assisté à des leçons où justement, mon fils était en train de répéter des morceaux comme ça, bizarroïdes. Pour moi, tout a l'air faux au départ. Il peut y avoir des fausses notes. Moi, je ne les entends pas, évidemment. Mais pour une oreille de concertiste ou de professeur ou de violoniste... Mais dans cette musique, les fausses notes, c'est quand ils jouent juste. Mais pas du tout. Non, mais en fait, c'est vachement dur à jouer, apparemment. Et on n'est pas obligé d'employer un violon. On peut venir avec un tas d'outils. Une perfeure, un marteau pitcher, une brosse à lents. Une symphonie pour Black & Decker qui est très jolie. Vous devez être sûrement un adepte de la musique de Décaphonique, cher Thierry. Ah, moi, j'adore. Ils sont pas normaux. Moi, de toute façon, M. Philippe, la musique s'est arrêtée à... Au 14 juillet. Il écoute le 14 juillet. C'est le 14 juillet. Non, la musique s'est arrêtée à Jacques Brel. Ça, c'est plutôt la chanson. On parle de la musique. C'est pas de la musique ? Si, mais c'est de la chanson que là... Ah, non, la musique symphonique, j'y comprends que d'elle. Alors, commence par Boulez, ça va t'aider. Question de Mme Lepellet de Saint-Jean-le-Thomas. Comment appelle-t-on la conversation que quelqu'un entretient avec lui-même ? Je devrais savoir. Ah, bah oui, puisque vous parlez seul. Un soliloque. Un soliloque. Oh, bravo. Bonne réponse de Sylvain. Un soliloque. Oh, bravo. Ça, c'est de la culture. Je soliloque souvent. Parce que parfois, la conversation des autres m'ennuie énormément. Merci, Simon. Alors, si je veux continuer à m'emmerder, je parle avec moi-même. Eh bien, la diva des poneys est une familière du soliloque. C'est vrai. Et pourquoi elle prend des poneys ? Pour avoir les pieds qui touchent par terre, maintenant ? Pourquoi elle prend des poneys ? Elle parle à son fer à repasser. Ah oui, moi je parle à tous, aux objets, aux choses. Ah ouais. Ils répondent, non ? Mais non, justement, c'est parce qu'ils ne répondent pas que je leur parle. Et quand vous êtes en voiture toute seule, vous parlez au volant ? Non, elle écoute les grosses têtes. Quand j'écoute les grosses têtes, je commente. Et c'est vachement gênant, ça. Parce que quand il y a des ralentissements, les gens vous regardent et d'un seul coup... Alors, un jour... Ah, ça y est. J'ai pris... En haut, poil épicé, hein ? Non, pas du tout. Mais un jour, je me suis dit que je devrais m'acheter un petit téléphone en plastique. Vous savez, des faux téléphones. Puis je le mettrais comme ça à mon oreille. Comme ça, je pourrais continuer à parler toute seule. Et les gens ne prendraient pas pour une cinglée. Ils penseraient que je suis au téléphone. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent tout seul. Oh ! Entre ceux qui parlent et ceux qui se curent le nez. Tout ça, tu fais, hein ? Non, mais alors, quand on chante... Les noms de mètres qui se curent les machins et qui se curent sur les sièges. Ah, c'est dégueulasse. Il y en a plein qui les bouffent. Mais ça chauffe. Et ça a quel goût ? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu sais, quand t'as pas le temps de bouffer à midi... Ah ouais. C'est jamais qu'un truc que tu produis toi-même. Bah oui, bah si, selon ce principe-là, il y a des trucs quand même... Très écologiques. Et alors, les Esquimaux, de temps en temps, ils sont obligés de boire du pipi ? C'est pas vrai. Ah bah, il n'y a plus rien. Nous, on avait fait ça une fois à un confrère qui avait acheté une bouteille de whisky à Duty Free. Et il y avait toute l'équipe de France d'athlétisme. Et ils se sont tapés toute la bouteille de scotch, qui évidemment était vide. Et pour la remplir, ils ont pissé dedans. Et ils ont tout rebouché. Et il paraît que le mec, il a servi le soir à ses potes. Parce qu'il l'avait acheté parce qu'il avait du monde qui venait dîner. Et avec des glaçons, ça a dû être bizarre. Ça, c'est encore plus drôle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.